Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Benoît Badiachil à Chelsea, donc c'est la rumeur pour de plus en plus d'ampleur tous les jours. Et donc, la vidéo va se dérouler en trois parties, donc tout d'abord je vais vous dévoiler un peu les infos, en tout cas les certitudes qu'on a à l'heure actuelle en ce qui concerne le transfert à Chelsea. On verra qu'il y a également deux clubs, certains clubs qui n'ont pas fuité, mais il y a un autre club en tout cas qu'on connaît, qui est également sur le joueur. Ensuite on verra ce qu'on appelle un peu les besoins de Chelsea, en tout cas pourquoi Chelsea va ajouter son dévolu sur Benoît Badiachil. Et enfin, encore deux thèmes, je vous dirai ce que j'en pense à la fin, mais avant ça, évidemment vous décrire le joueur plus techniquement. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important. On vient juste de passer les 200 abonnés, c'est super important, donc je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur. Donc voilà, on commence tout de suite, c'est parti ! Donc tout d'abord, en ce qui concerne les certitudes que l'on a, Benoît Badiachil, il serait courtillé par Chelsea, et une offre de 40 millions d'euros aurait été transmise au Monégasque. Donc les Monégasques, eux, s'activent déjà pour trouver un remplaçant à Benoît Badiachil. Ils ont Malangstar, justement, qui est prêté de Chelsea, qu'ils vont essayer d'intégrer au fur et à mesure, c'est ce qu'a dit notamment Philippe Clément en conférence de presse récemment. Et donc, Benoît Badiachil est estimé à 40 millions sur Transfer Market. Donc il est titulaire évidemment indiscutable à l'AS Monaco. Et donc, Chelsea aurait proposé 40 millions au club de la Principauté. Donc une somme qui est quand même assez conséquente. Il lui reste deux ans de contrat, il faut savoir, à Benoît Badiachil. Donc voilà pour les infos qu'on a à peu près. Mais en tout cas, Chelsea est plutôt confiant sur le fait que la vente de ce joueur, enfin que le transfert de ce joueur puisse finaliser assez rapidement. Et on a également Manchester United qui est dessus et d'autres clubs dont le nom n'a pas fuité. Mais voilà, Chelsea est dessus. Et normalement, ils sont assez confiants sur la faisabilité de ce transfert dans les prochains jours. Donc voilà en ce qui concerne les infos pour ce transfert. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir en détail en tout cas sur la situation de Chelsea. Donc la situation de Chelsea, quelle est-elle à l'heure actuelle ? Donc revenons un peu, si vous le voulez bien, au Mercato Estival 2022. Donc les Blues, ils ont fait un gros Mercato, on ne va pas se mentir. Avec notamment plusieurs arrivées. Donc évidemment, après je vous mettrai le 11 quasiment type en 3-4-3. En tout cas, ils peuvent jouer en 4-2-3-1, mais on va voir que c'est un choix un peu par défaut. Mais voilà, donc en tout cas, quelques arrivées en ce qui concerne le Mercato Estival. Donc avec notamment Koulibaly, ou plutôt commençons par les départs, avec justement un gros chantier en défense. On peut dire qu'avec quand même 3 départs en défense, qui étaient des titulaires quasi indiscutables. Avec Antonio Rudiger qui partit au Real de Madrid. Andreas Christensen qui a rejoint le Barça, tout comme Marcus Alonso, latéral gauche, de 32 ans. Donc pas mal, donc 3 défenseurs qui étaient titulaires indiscutables sont partis. Donc Thiago Silva est resté. Donc ils ont recruté Khalidou Koulibaly de Naples pour une somme de 38 millions. Ils ont également recruté, je pense, ce qui s'apparente comme le flop de ce Mercato Westley Fofana. Pourquoi flop ? Parce qu'il est tout le temps blessé. Ça fait deux fois qu'il se blesse depuis son arrivée cet été. Toujours une blessure aux genoux qui l'éloigne de plus en plus des terrains. Donc là, il reste vraiment rechuté, je crois. Si je n'ai pas bêtise, ou à moins que je confonde avec Rhys James, le latéral droit, qui est également blessé. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'à temps pour Chelsea au niveau des blessés. Et donc tu te retrouves aujourd'hui, avant, tu avais une défense à 3, avec Christensen, Rudiger et Thiago Silva. Aujourd'hui, il te reste qui ? Il te reste Thiago Silva. Tu as Koulibaly qui a remplacé Christensen. Mais il te manque le fameux 3ème défenseur qui était censé être Westley Fofana. Mais Westley Fofana, aujourd'hui, il est blessé et il ne te donne pas satisfaction. Et donc il te manque un dernier défenseur central. Si tu pars sur un schéma à 3, on va voir que le schéma à 2, du coup, de défenseur centraux, il va être privilégié actuellement par Graham Potter. Parce que tout simplement, tu ne peux pas te permettre de défendre à 3. Et donc, pour défendre à 3, ils ont décidé de faire appel à Benoît Badiachil si le transfert se fait. Mais en attendant, il n'y a Kukurela qui, normalement, est un latéral gauche. Lui, Graham Potter, pardon, l'a fait descendre un peu plus en défense centrale. Et donc, il était censé mettre Chilwell. Je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas si on le dit bien. Moi, je dis Chilwell, mais voilà. À gauche, mais Chilwell, il se trouve qu'il est blessé également, tout comme Reece James à droite. Donc, c'est vrai que tu te retrouves dans un beau Melly Mello. Et c'est vrai que la situation de Chelsea est assez compliquée, surtout qu'ils sont 8e. Donc, à 6 points, je crois, des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment une situation assez embarrassante pour Chelsea. Il y a quand même une urgence. Et donc, ce mercato va, je pense, selon moi, servir à corriger le tir. Et en tout cas, avec Benoît Bayagil, qui jouait défenseur centrale gauche à Monaco, ça va permettre un peu, je pense, au Blues de souffler, d'avoir enfin le latéral gauche qu'il désirait. Graham Potter, ça va lui permettre de reprendre son 3-4-3 et de remettre Koukouréla là où il s'est joué de base. Et ne pas le faire, entre guillemets, du bricolage, comme un peu on fait en ce moment à l'OL. Et donc, ça nous permettrait de revenir à une défense à 3. Alors que maintenant, une défense à 4 est présente en 4-2-3. Moi, j'ai mis en 4-2-3. Après, ça peut basculer en 4-3-3. Mais voilà, j'ai décidé de vous présenter le 4-2-3. Donc, comme vous le voyez à l'écran, qui n'est pas dans les buts. Donc, tu forces ta charnière centrale à être Tsago Silva, Khalidou, Koulibaly. Sachant que Trevo Chaloba, lui, c'est un remplaçant. Mais il n'a pas le niveau, pour l'instant, pour être titulaire en défense centrale. Sinon, il ne se pencherait pas sur Benoît Badiachil. Tu as Rhys James à droite, mais qui vient de se blesser. Donc, maintenant, tu es obligé de faire confiance à Spizil Cueta, qui commence à se faire vu. Donc, tout ça, ça t'embarrasse pas mal. Pareil, à gauche, si tu es une défense à 4, tu as Koukou Réla. Mais si Koukou Réla se blesse, tu n'as personne, sachant que Chilwell est blessé. Et donc, après, le double pivot, c'est du classique, même si Kanté est absent pour cause de blessure. T'as Mason-Montandis, bon, ça, c'est classique. Les ailiers, à gauche, Pulisic, à droite, Sterling, ça ne bouge pas. Et j'ai décidé de mettre àverse. Bon, on pourrait mettre, évidemment, Pierre Aubameyang. Mais voilà pour le schéma que je voulais vous présenter. Et en 3-4-3, du coup, tu es obligé de faire redescendre Koukou Réla en défense centrale. Et ce qui est vraiment problématique, sachant que, du coup, tu n'auras pas de latérale gauche. Je crois que le troisième latérale gauche dans la hiérarchie de Chelsea, il a été prêté. Donc, à moins de faire revenir le latéral gauche de près, je ne vois pas trop comment s'organiser pour une défense à 3 à Chelsea. Mais voilà, donc une situation assez embarrassante. Et donc, forcément, tu penses à Benoît Badiachil, en tout cas, défenseur central, je n'irais pas expérimenté. Mais avec une certaine expérience déjà à l'AS Monaco, vu qu'il est titulaire indiscutable. Et donc, quelles sont les caractéristiques de Benoît Badiachil ? C'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite. Donc, Benoît Badiachil, je vous propose de vous présenter avec un comparatif point fort, point faible. Donc, on commence tout de suite avec les points forts. Donc, c'est vraiment un défenseur central très complet, on ne va pas se mentir. Il est gaucher déjà, très grand. Donc, tout ce qui est défense anticipation et surtout défense aérienne, ça va être vraiment son point fort. Donc, dans tout ce qui est duel au sol et duel aérien, il va être très fort. Il va aimer également faire des transversales pour orienter le jeu. Mais il va aimer également casser des lignes, un peu comme le fait Castelo Luqueba à Lyon, par exemple. Et donc, c'est un défenseur central qui, pour moi, est un peu, on va dire, le défenseur central moderne. C'est-à-dire qu'il ne se jette pas, qu'il va passer devant le joueur et qu'il va essayer d'intercepter un peu comme le fait Jérôme Boiteng au Bayern. C'est un peu le même profil, on va dire, la même corpulence, on va dire, vu que c'est un défenseur central assez grand, donc très jeune. Donc, il va aimer également, pour les relances, faire des transversales, mais également relancer au sol. Donc, c'est ça qui est très bien pour ce joueur. Il n'a pas vraiment de point faible. Alors, son seul point faible, pour moi, j'ai noté la vitesse. Dites-moi si vous êtes d'accord, les monégasques. Mais pour moi, voilà, c'est son principal point faible. Donc, il est également très proche dans tout ce qui est relance, passe en profondeur. Voilà. Et puis, son style de jeu, ça va être vraiment de passer devant le défenseur en ayant une très bonne lecture du jeu et vision de jeu également. Le leadership est assez bon pour moi également. Donc, ça en fait vraiment un défenseur central, pas expérimenté, mais très complet en tout cas. Donc, estimé à 40 000 ans, pour moi, c'est totalement justifié. Et enfin, du coup, je vais vous donner mon avis. Alors, pour moi, Chelsea, c'est une très bonne piste sur laquelle il s'oriente. Pourquoi ? Parce qu'il est très jeune, d'une part. Mais très jeune, mais en ayant également de l'expérience. Il a 21 ans, donc il fait partie de la génération 2001, qui va bientôt avoir 22 ans, normalement. Voilà. Il a une certaine expérience en Coupe d'Europe, notamment en C3, donc en Ligue Europa. Je crois qu'il n'a jamais participé à un match de Ligue des Champions. En tant que titulaire. Donc, à moins que je dise des bêtises, mais voilà. Donc, il ira... Enfin, il ira... Il va prendre de toute façon aux côtés des plus expérimentés. Et donc, je pense qu'à la fois pour Chelsea, c'est un bon coup parce que... Enfin, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Mais également pour lui, parce qu'il va découvrir la Ligue des Champions. La Première Ligue, qui est un championnat très exigeant, très différent de celui de France, donc de la Ligue 1. Et il va également apprendre aux côtés des plus expérimentés. Donc, je pense que ça peut être un transfert gagnant-gagnant. Et puis également, il pourrait gagner en visibilité aux yeux d'idée des champs. Et donc, gagner en visibilité pour être sélectionné en équipe de France. Donc, tout le monde serait gagnant dans ce transfert. Donc, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, n'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de Benoît Bagachille. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Antoine de Ressort de Football. À la prochaine. Ciao.